Savais-tu que sur Academus, tu peux trouver des mentors entrepreneurs? J'en profite pour te présenter certaines caractéristiques personnelles qui vont t'être particulièrement utiles si tu veux devenir ton propre patron ou ta propre patronne. Numéro 1. La passion et la motivation. Offrir un produit ou un service qui correspond à tes forces et à tes intérêts. C'est super important car tu vas être prêt à investir beaucoup de temps et d'énergie dans ton projet, donc tu dois être engagé et motivé dans celui-ci. Numéro 2. La confiance en soi. C'est important de croire en toi et en tes compétences. Un projet entrepreneurial, ce n'est pas toujours facile, il faut aussi être en mesure de le vendre et d'être convaincant. Numéro 3. La gestion du risque. Être entrepreneur, ça implique beaucoup d'investissement, en temps, en argent et en énergie. Par contre, tu ne connaîtras pas nécessairement les résultats de tout ça. C'est donc important d'avoir une bonne tolérance au stress et à l'incertain. Numéro 4. La créativité. Même si ton entreprise n'est pas liée aux arts, la créativité te sera un atout important car elle te permet de penser en dehors de la boîte. Aussi, tu pourras trouver des solutions aux problèmes plus facilement et même utiliser ceux-ci pour progresser. Numéro 5. Organisation et sens des responsabilités. En tant qu'entrepreneur, tu dois gérer plusieurs types de tâches, que ce soit la comptabilité, le marketing, la gestion de l'horaire, la gestion des employés, la production, l'exécution du service. Et il n'y a personne qui est là pour te dire comment le faire ou encore quand le faire. Il va sans dire que cela demande de très bonnes compétences en organisation et aussi un minimum de discipline. Numéro 6. Habileté relationnelle. Comme tu dois trouver des clients, vendre ton produit ou service et aussi présenter ton projet à différentes personnes pour obtenir du financement, il te peut posséder de bonnes compétences en communication. Aussi, comme il se peut que tu sois en contact avec des fournisseurs, des partenaires d'affaires, des employés, c'est important de posséder des bonnes habiletés relationnelles car il se peut que certaines problématiques surviennent. Dans tous les cas, il se peut que tu trouves que certaines de ces caractéristiques ne sont pas tes forces. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas nécessairement devenir un entrepreneur à succès, mais ça peut indiquer des idées de formation à aller suivre pour développer tes compétences. Aussi, tu peux trouver des partenaires qui vont te compléter, qui vont peut-être être un peu meilleurs que toi dans certains des aspects. Comme ça, vous allez faire une équipe du teneur. Savais-tu que sur Academus, tu peux trouver des mentors entrepreneurs? Tu n'as qu'à faire ta recherche en choisissant la thématique entrepreneuriale. Je t'encourage à aller échanger avec eux pour en savoir plus sur leur parcours et aussi avoir leur opinion sur le genre de qualité qu'il faut pour être un bon entrepreneur.